... Je suis maintenant rendu dans le village de Parkinson où j'ai visité une exposition de tapis hookés faite par le groupe des hookheuses du bord de l'eau qui ont eu la gentillesse de m'accorder une entrevue. Je suis en compagnie de Lynn Godbout qui représente les hookheuses du bord de l'eau qui est un groupe de femmes qui font des tapis hookés. Alors, Lynn, merci d'être avec nous. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus amplement de ton groupe? Oui. Alors, nous sommes un groupe d'une vingtaine de femmes artistes, certaines artistes professionnelles, d'autres artisanes de formation. Et nous travaillons ensemble. Dans le fond, nous fêtons notre dixième anniversaire. Et c'est même notre troisième participation dans le cadre d'un congrès mondial acadien. Alors, nous en sommes très, très fiers. Et nous travaillons en groupe, surtout à partir d'un thème que nous développons ensemble. Et alors, nous préparons la vision, nous identifions comment nous voulons travailler. Et c'est vraiment un travail harmonieux d'un ensemble d'une vingtaine de personnes qui ont vraiment la passion de transmettre l'art du hookage aux prochaines générations. Et puis, vous êtes un groupe de quel endroit? De la région du sud-est, de Nouveau-Brunswick, donc la grande région de Chidiac. D'accord. Et ça consiste en quoi, ces tapis hookés-là? Alors, au début, on faisait surtout des petits tapis. Et progressivement, il y a eu vraiment une évolution. Petit à petit, on a commencé à intégrer des matériaux inusités, parce que la tradition du hookage, c'est vraiment à partir de lanières, de tissus, souvent des vêtements usagés. D'accord. Mais nous, on veut vraiment faire éclater la technique. Alors, on se rend compte qu'on a donné un élan très contemporain à la technique traditionnelle du hookage, de nos ancêtres. Et on se retrouve avec des matériaux inusités comme de la fourrure, même des sacs de chips. Alors, il n'y a vraiment aucune limite à ce qu'on utilise. Et de plus en plus, on intègre une autre technique ou d'autres techniques comme le feutrage, qui se marient très bien avec le hookage. D'accord. Est-ce que vous m'accordez une démonstration de tapis hooké? Ah bien sûr, ça nous fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, ce matin, nous avions deux, trois petits-enfants qui ont tenté la technique. Ils étaient passionnés, ils ne voulaient plus arrêter. Génial. On s'en va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? OK. Le procédé que vous utilisez. Je le crochet, je tiens la guenille dessous avec ces deux doigts-là. Puis là, j'enfile la guenille dans mon crochet et je lève. Si je lève trop haut, je descends. Puis là, je commence dans l'autre trou. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis le premier brin doit être en haut. Et le dernier aussi. Là, tu hook autour. Là, tu les coupes juste. Ce n'est pas plus compliqué. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut hooker du tapis. C'est comme ça qu'on fait du hookage. Ça prend tout son sens. Exactement. Puis c'est une manière à recycler du linge que tu ne portes plus. Puis il faut toujours trouver une manière à recycler de nos jours. Puis l'autre affaire, c'est qu'on ne veut pas que notre tradition mouche. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Parce que les hookuses du pot de l'eau sont ici. La tradition est là pour la vie. Lors de ma visite, j'ai reçu une invitation pour me rendre à un spectacle donné par une chorale acadienne le 16 août à 23h à l'église Saint-Benoît. Le tout sera suivi d'une messe de minuit. Alors, c'était Hugo Belzile pour C'est mon Talk Show qui vous dit à bientôt. C'est mon Talk Show.